Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, Noël est déjà passée, donc j'espère vraiment que vous avez passé de superbes fêtes de Noël, voilà. Et j'espère que vous passerez également un bon nouvel an. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Brawl Stars. On va dessiner le brawler qui est sorti récemment, qui s'appelle Grom. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, moi je vais l'appeler Grom. Donc c'est un petit tuto dessin et j'espère qu'il vous plaira. C'est parti ! Du coup c'est parti pour dessiner Grom de Brawl Stars. On va tout simplement commencer par faire un carré. au centre de la feuille à peu près en termes d'horizontale et un petit peu plus haut que la moitié en termes de vertical. Et ça va nous permettre de délimiter la tête de Grom. Voilà, pour le carré, n'hésitez pas à prendre une règle. Bon, c'est pas au millimètre près non plus, c'est pas très grave si c'est pas exactement un carré. Mais c'est la forme générale. Donc je vous ai un petit peu menti, enfin menti. C'est vraiment la tête que ça va délimiter. Et ça va être la capuche. Du coup, ce qui va vraiment délimiter la tête, on peut venir retracer de trait horizontal comme ça. Donc là, il faut décaler juste un tout petit peu. Voilà, donc c'est un petit peu au feeling. Et là, on va pouvoir tracer du coup le milieu, donc horizontal et vertical du rectangle du coup qu'on a au milieu. Là, du coup, je vais venir tracer la forme générale de la capuche pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. On peut tracer un arc de cercle à peu près à ce niveau-là. Donc si vous voulez, c'est à peu près un tiers entre le milieu et le bas. Je ne sais pas si c'est hyper clair. Et le trait va s'arrêter ici. Donc en gros, l'arc de cercle, il va être comme ça. Voilà. Ça va être le bas de la capuche du coup. Et juste en dessous, on aura du coup la bouche. Voilà. Ça va être à peu près comme ça. Ne vous inquiétez pas, on gommera tout après. Donc ça sera un petit peu plus clair. Et là, on peut rejoindre avec un arc de cercle un petit peu moins prononcé les deux bouts. En gros, ça va être son menton, si vous voulez. Enfin, vous allez comprendre par la suite. Ça va être un petit peu mieux visible. Je pense que c'est un petit peu n'importe comment. Ici, on fait un petit arc de cercle comme ça qui remonte jusqu'à ce trait-là. Et qui revient parallèle à cette courbe-là. Voilà. Donc en gros, les deux traits qui sont là, les deux courbes, si vous voulez, sont parallèles. Et ensuite, on peut faire la même chose de l'autre côté. Alors moi, je vais juste décaler un petit peu mon trait. Je pense qu'il est un tout petit peu trop de ce côté-là. Et là, du coup, on va venir remonter tout droit comme ça. Et dès qu'on arrive vers la fin, on peut faire un petit arc de cercle. Voilà pour la forme générale. Là, on peut tout de suite enchaîner pour la bouche. Comme ça, vous allez mieux comprendre les différents trucs. Là, vous aviez le trait que vous avez tracé au milieu. Et on peut venir retracer le milieu entre ce trait et ce trait. Donc ça fait à peu près ici. Et là, du coup, ça nous donne la longueur de la bouche. Et on va pouvoir tracer environ trois dents. Donc une sera au milieu. Voilà pour la bouche. Ensuite, on peut tracer du coup le vrai menton et la mâchoire. Donc là, en gros, ça va partir comme ça. Donc là, en gros, c'est l'intérieur de la capuche que vous avez ici. En fait, ce sera en noir ou dans une couleur à l'ancrage. Et du coup, on peut faire un menton un petit peu triangulaire. Voilà. Donc ça fait comme ça. Et là, on le rejoint par un trait tout simplement. Donc là, c'est un petit peu plus visible. Là, en gros, si je colorie un petit peu légèrement, tout ça, là, ça va être l'intérieur de la capuche. Là, normalement, je pense que vous pouvez un petit peu mieux visualiser. Et du coup, ici, on aura la moustache. Enfin, non, pas la moustache, la barbe, pardon. Et du coup, ça va être un petit losange, tout simplement. Voilà. Ici, je viens faire une petite épaisseur. Celui-là, ce sera plus visible à la colorie, pas du tout à l'ancrage. Mais c'est pour qu'on puisse un petit peu mieux voir. Et là, du coup, on aura les yeux. Donc en fait, c'est des yeux... Alors, je ne sais pas si c'est les yeux sur la capuche ou si c'est des yeux, genre en mode dans un trou, on peut voir ses yeux à travers. Dans tous les cas, c'est le même principe. Et là, on peut venir faire, du coup, les surcils, tout simplement. C'est des rectangles. Voilà pour la tête. Alors, je vais juste modifier certains trucs parce que là, je me rends compte que ce n'est pas exactement à la même taille. Et vu que comme je dessine tordu, je vais voir que les trucs sont un petit peu tordus. Du coup, je vais réaligner un peu tout ça pour faire en sorte que ce soit un peu moins tordu. Voilà, donc j'ai changé un petit peu. Au pire, je rectifierai à l'ancrage si vraiment c'est flagrant. Je vais gommer un petit peu les traits pour qu'on puisse un petit peu mieux voir. Une fois que j'ai gommé tous les traits, on va pouvoir passer au corps. Et pour cela, on va venir tracer un grand rectangle pour représenter son corps. Sachant que la longueur va être plus grande que la longueur du carré initial. Et la largeur va être plus petite que la longueur du carré initial. On va commencer d'abord par représenter son col qui est représenté avec une chaîne. Donc déjà, vous allez faire un arc de serre comme ça qui rejoint la courbe ici et le trait ici. Et ensuite, vous allez les rejoindre par une grande courbe. Et juste au milieu, on aura du coup la chaîne. On va la représenter de manière très simplifiée. Et du coup, vous allez faire des sortes de petits maillons comme ça. Et ensuite, vous allez faire quelque chose comme ça. Voilà, donc là, c'est de manière très simplifiée quand même. C'est plus compliqué, mais là, on va le cartoniser un petit peu. Et ensuite, devant lui, il a une sorte... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est son vêtement, voilà. Donc c'est assez rectangle. Et vous allez à peu près tout petit peu au-dessus de votre rectangle de base. Voilà, comme ça. Donc là, vous retracez en fait les contours. Et là, vous pouvez délimiter en trois rectangles identiques. Bon, c'est hyper compliqué à expliquer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai qu'à l'air de ouf là, mais vous allez comprendre tout de suite. Hop. Voilà, c'est un petit peu plus clair. Là, en gros, vous avez tac, tac et tac. Ça fait trois trucs identiques. Donc vous débrouillez pour avoir à peu près... Vous débrouillez pour avoir à peu près trois parties identiques. Donc je vais essayer de le centrer un tout petit peu plus. Et ici, on peut rajouter les décorations qu'il y a sur son vêtement. Et du coup, ici, en fait, ça va être le bas de son tee-shirt. Et voilà. Et ensuite, on peut représenter du coup, la ceinture. Donc là, je ne taille pas trop parce que c'est assez simple. J'ai juste fait deux jambes à peu près pareilles, voilà, qui décomposent de manière très très simple. Et là, ensuite, on aura du coup... Et là, du coup, on aura bientôt ses pieds, hop, voilà, et ses petites bottines. On va pouvoir passer à ses bras. C'est parti, on va commencer par faire ses deux épaules en traçant des demi-cercles. Alors, ce n'est pas vraiment des demi-cercles, mais c'est... Voilà, vous avez compris, vous commencez à faire un cercle et vous vous arrêtez au bout d'un moment. Et donc là, on aura son épaule. Voilà, donc ça, c'est la longueur de son épaule. Tout ça va être gommé, bien sûr. Et là, du coup, on peut faire son avant-bras. Alors, juste pour pouvoir représenter un petit peu sa main, je vais m'aider, tout simplement. Et je vais venir représenter où sa main va être, pardon, positionnée. Donc là, on aura en fait la main, voilà, qui va être à peu près comme ça, vu qu'il va être les mains sur la hanche. Et ensuite, on aura du coup son truc comme ça, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, son gant, voilà. Et là, du coup, la main doit arriver ici. Voilà, c'est pour nous aider à peu près à schématiser et que ce soit à peu près correct. C'est pas ouf, mais voilà. Et on peut faire pareil de l'autre côté. Et ici, sur son jean, on aura accroché sa bombe. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est le truc rond qui tient souvent dans la main pour son attaque. Alors, je ne me suis pas trop renseignée. Je pense que ça doit être une bombe ou un truc comme ça. Et vous décompte pas, si jamais vous n'arrivez pas à faire des ronds. Et ensuite, la petite boule a une antenne juste ici. Voilà. Ensuite, on peut lui faire des yeux. Et voilà, je pense qu'on est bon. On peut passer à l'ancrage. Vous pouvez utiliser une gomme mi-de-pain pour atténuer un petit peu vos traits. Voilà. Et vous pouvez ancrer tout ça avec un 0,3 ou 0,5 ou 0,7. Enfin, entre 0,3 et 0,8 plutôt. Voilà, ça va être plus simple. Avec un fabricant, un stade de l'or ou ce que vous avez comme liner. Et je vous passe tout ça en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai terminé l'ancrage. Je le trouve assez sympa. J'espère que ça vous plaît. On va passer tout de suite à l'accolo. Et je vous passe tout ça en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Des OU et quelques graphites. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. J'espère que ce tuto dessin vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. À commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un tuto dessin Brawl Stars. Cette fois-ci pour dessiner Fang, un nouveau brawler.